On parle aussi du footballeur qu'il est de Mbappé, notamment sur les grandes soirées, les soirées de l'équipe de France, les soirées de Ligue des Champions. Et parfois, il y a une couleur qui arrive, ce n'est plus le joueur qu'il a été, ce n'est plus le joueur ces dernières semaines, on va dire, le plus joueur atomique. Sur le printemps, c'est vrai. Oui, c'est plus joueur atomique. Mais pourquoi même ? C'est pas compliqué. À partir de février, quand il leur a dit qu'il ne restait pas, qu'on lui a demandé de se positionner, il s'est positionné. Il s'est retrouvé à être un joueur de rotation en Ligue 1. Donc, on a éreinté sa confiance, peut-être éreinté également son explosivité. Il faudrait lui demander d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, il nous dise comment il a vécu cette séquence-là. La question lui a été posée en conférence de presse en équipe de France. Est-ce que tu crois que je doute ? Il y avait peut-être une posture, mais en tout cas, à cette époque-là, il n'y a pas si longtemps. Mais c'était sur la confiance, ce n'était pas sur le physique. Parce que les gens, c'est vrai que visuellement, quand vous allez au parc, on le voit tous à la télé, mais quand vous allez au parc, on le voyait, et visuellement, l'impression était formidable. Il y avait une impression de vitesse incroyable. De puissance, oui. Et cette impression-là, elle a perdue. C'est la réalité. Il continue à marcher. Cette impression, elle a perdue. Après, sur son jeu, sur les sept saisons sur lesquelles on l'a eu au Paris Saint-Germain, son jeu a quand même énormément évolué. Et notamment, petit à petit, on a senti qu'il prenait goût au jeu collectif. Et ça, c'est vraiment une réalité. Il n'y a qu'à voir ses stats en passe décisive, déjà. 108, passe décisive, 255 buts, 306 matchs. C'est énorme. Et on a senti, même moi, je me souviens, dans une interview d'il y a trois ans, je crois, il avait dit ça. Il avait dit, en fait, je commence à comprendre l'intérêt profond du jeu collectif. Et il y a des choses qui sont concomitantes de son développement aussi humain, qui sont une réalité dans son jeu. Et j'ai hâte de voir aussi ce que ça donnera dans cinq, six ans. Je trouve, actuellement, parce que, bon, on est une mission quotidienne et parfois, on a un peu, on manque peut-être un petit peu de recul. Et je trouve qu'il utilise son jeu. Il est moins dans le groupe. C'est un attaquant qui n'est plus un attaquant. Non, mais je trouve qu'il y a des zones, c'est le berkant du pauvre. C'est des choses qui ne sont pas dans ses registres et dans ses qualités. Régis Broir. Tu le mettrais sur le banc à la mi-temps, toi, qu'on prend la courbe ? Vous avez débattu plusieurs fois dans vos émissions. Moi, je trouve qu'il y a une évolution dans deux domaines, dans sa gestion et dans sa morphologie. Je trouve que dans sa morphologie, elle a évolué. Je trouve qu'il a pris de l'épaisseur. Vincent a expliqué qu'il y avait tellement de vitesse, de dégagé, de puissance, un truc félin. Je trouve qu'il l'a moins aujourd'hui parce que je trouve qu'il s'est étoffé. Du haut du corps. Du haut du corps. Et il me paraît, c'est plus délicat. Il faut déplacer tout ça. Puis la gestion de ces temps de jeu. Je pense que c'est des joueurs qui ont tout le temps besoin de jouer. En fait, c'est des machines. Ils ont un besoin de répéter des sprints. Ils ont besoin de répéter des courses. Ce n'est pas ces joueurs-là que vous allez les faire travailler à l'entraînement pour récupérer ce qu'ils ont loupé en match. Et je pense que cette perte de temps de jeu a été un problème pour lui. Et on l'a sûrement retrouvé. Une des raisons pour lesquelles les deux matchs contre Dortmund, c'est peut-être les conséquences de ce qui s'est passé avant dans la gestion. Tu joues 60 minutes, 70 minutes, tu ne débutes pas le match. Ces joueurs-là, il faut les faire jouer. Alors qu'ils soient bons, pas bons, qu'on ne soit pas contents, ça, c'est un autre problème. Mais dans la gestion par rapport aux caractéristiques du joueur, pour moi, c'est une erreur. La petite mécanique que vient de nous démonter, l'horlojerie de Régis Brois. C'est une question que je pose à Régis. Le fait qu'à ce stade de la saison, on change de poste entre le match allé et le match retour contre Dortmund, par exemple. Les caractéristiques du joueur sont les mêmes. Oui, mais est-ce que le fait de... Moi, ça m'étonne quand même qu'on le promène encore d'un poste à l'autre. Mais s'il est bien dans ce stade de poste, il n'y a que Donnarumma. S'il est bien, ça ne changerait rien. Mais comme il n'est pas si bien que ça... On peut dire le poste, les cours ne sont pas les mêmes, les déplacements ne sont pas les mêmes. Il y a une différence quand même. Lui, il a joué à gauche à Monaco, il a joué à gauche, il a joué dans l'axe à l'équipe de France. Il maîtrise le poste, il maîtrise les postes. Et il fait tous ses appels côté gauche, de toute façon. Il fait souvent ses appels, quel que soit son poste de départ. Et moi, je pense que toutes ces fibres rapides qu'il a, de puissance, de vitesse, en fait, on ne lui a pas enlevé, on l'a empêché. Parce qu'en fait, on l'a empêché et la gestion de son temps de jeu, je suis convaincu de ça. Pour moi, alors en dehors qu'il part, tout ça, c'est un autre problème. Mais sur la machine qu'il est, on doit le laisser. Qu'il sorte à 10 minutes de la fin, ce n'est pas très grave. Mais une mi-temps, qu'il soit sur le banc, ce n'est jamais bon de laisser des joueurs comme ça, ce type, sur le banc, de le faire entrer. En fait, ça n'apporte rien. Vous ne pouvez perdre que des choses. Même le sortir à la mi-temps. En plus, dans une saison où il ne joue pas entre le match allé et le match retour. Vous remarquerez quand même les biais cognitifs. Parce qu'on parle d'une mandature de 7 ans. On va faire un quart d'heure sur les 6 derniers mois. Mais c'est la saison où il a le plus marqué. Oui, je sais que c'est là où il a le plus marqué. C'est pour ça que quand j'entends, oui, j'ai l'impression qu'il a régressé. Mais étonnamment, les stats disent au contraire. Oui, parce qu'attention. Il a bien fallu qu'il mette les buts que Neymar et Messi ne mettaient plus. Quand ils étaient là, il y a deux ans, ils faisaient tout. Même le service. Et derrière, ils faisaient la pré-vente. Il y a un aspect dont on n'a pas évoqué, mais qui a quand même sous-tendu. Et peut-être que l'absence du nom de Nasser El-Khéafi dans le message d'adieu est révélateur. C'est l'état des négociations pour son départ par rapport aux primes qu'ils étaient partiellement ou complètement engagés à abandonner. C'est une centaine de millions d'euros dont on parle à peu près ? On a dit au moins 80 jusqu'à 150. Mais ce n'est pas la même chose si c'est 80 ou 150. Vincent, mercredi, dans votre billet, vous savez, dans votre chandelle, on dit le billet, le chandelle, c'est un jargon professionnel. Vous interrogez sur la responsabilité de la méforme d'Empbappé. Vous oscillez entre la responsabilité entre le joueur lui-même et son entraîneur. Ce soir, est-ce qu'il faut ajouter un troisième personnage ? Nasser El-Khalifi, le club. C'est le club qui l'a mis au loft au mois d'août. Au lieu de le laisser préparer une saison normale, quand on voit les épisodes les uns après les autres mis bout à bout, encore une fois, le club n'est pas tout blanc ni tout noir et qu'il n'y a même pas de peine non plus. Mais qu'on voit l'enchaînement des événements, c'est presque miraculeux qu'il ait mis 43 buts. Pour votre gouverne, entre le mois d'août et au moins décembre, il n'adresse pas la parole à Nasser El-Khalifi. Ils vont vous dire le contraire ? Il ne doit pas trop lui adresser la parole. On est quand même dans une situation un peu particulière. Effectivement, il en a voulu. Le coût du loft, ce n'est quand même pas rien. Je veux juste dire qu'on parle de l'égo. Excuse-moi. Non, mais le président, j'ai beaucoup de considérations pour lui. Je ne lui ferai pas la même saïe qu'à Grégory Schneider. Je t'en prie, Vincent. On parle de l'égo de Kylian Mbappé. La réalité, c'est que cette saison, ça a été un concours d'égo et avec Nasser et avec lui-Cénérique et à un moment. Et de Mbappé, réussite ou inachevée ? J'entends certains arguments de Pia et de Greg. Il y a des choses qui sont complètement audibles. Même si je pense qu'effectivement, une partie de ce qui est inachevé ne lui est pas imputable. C'est-à-dire que ne pas gagner la Ligue des Champions, c'est aussi la responsabilité des entraîneurs et de bons entraîneurs qui ne sont pas arrivés. Messi et Neymar ne sont pas arrivés non plus. Ce n'est pas lui tout seul qui n'est pas arrivé à ramener la Ligue des Champions à Paris. C'est beaucoup plus large que ça. Mais moi, je pense que c'est une réussite parce qu'il faut se souvenir du joueur qu'il était en arrivant et du joueur qu'il est aujourd'hui. Quand il est arrivé, et même encore après l'Euro en 2021, il y avait encore une partie des observateurs qui disaient « Oui, c'est un tout droit, il ne peut pas jouer à Vincent, il n'est pas assez à droit devant le but, etc. » Aujourd'hui, franchement, devant le but, c'est un prédateur comme Ronaldo et Messi, ce qui ne fait même que dans une mauvaise saison, il en est déjà à 43 buts. Messi a quand même dit que c'est un animal devant le but. Je trouve qu'il a progressé et que depuis ces deux dernières saisons, même si les relations avec le club sont toxiques pour des raisons contractuelles ou des raisons de pouvoir, etc. Il n'empêche qu'il a marqué des buts qui ne marquaient pas jusque-là. Après le départ de Messi, le départ de Neymar et de Marco Verratti, Kylian Mbappé n'a pas su amener le PSG en finale de Ligue des Champions. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, on va parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, si c'est chiant, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes sur le contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont arriver. Si tu as changé, on est parti alors. Messi a quitté le PSG cet été. Neymar l'a également fait. Il m'a covrir à 10. Et du coup, Kylian Mbappé, c'était le nouveau boss. C'était le nouveau boss qui devait amener le PSG en finale de Ligue des Champions. C'était lui qui devait porter le PSG. Sauf que les matchs, là où on l'a entendu, il n'a pas répondu présent. Je pense notamment à la demi-finale à le retour contre le Borussia Dortmund. Lorsque tu es Kylian Mbappé, on attend beaucoup mieux de toi. Tu dois beaucoup en faire mieux. Et là, il n'a pas répondu présent. Une simple prise à deux. Deux joueurs prennent Kylian Mbappé au marquage. Il n'arrive pas à se défer du marquage. Deux joueurs, les amis. Seulement deux joueurs. Deux joueurs prennent Kylian Mbappé au marquage. Il n'arrive pas à se défer du marquage. C'est là où tu comprends que quand Kylian Mbappé avait les espaces aussi parce qu'il y avait Kylian Mbappé. Kylian Mbappé prennent au moins deux ou trois joueurs voire quatre joueurs et ça libère l'espace à Kylian Mbappé. C'était très dur de bloquer les trois au même moment. C'était très dur de bloquer les trois au même moment. Chaque chose dans la vie a un avantage et un inconvénient. 7. Peut-être que Kylian Mbappé n'est barré pas assez mais en termes de différence, en termes de qualité intrinsèque, ils apportaient beaucoup, ils apportaient beaucoup. Je vous assure qu'un entraîneur, lorsqu'il sait qu'il y a Messi et Neymar, il trempe. Je vous assure, il tremble les amis. Un entraîneur, lorsqu'il sait qu'il y a Messi et Neymar, il tremble. Il tremble les amis. Et pour moi, ce PSG-là, ce PSG de Kylian Mbappé faisait beaucoup plus peur que ce PSG de Lucien Riquet. Vous pensez que si vous êtes entraîneur, vous êtes peut-être entraîneur, je ne sais pas trop, d'une équipe comme le Real de Madrid. Quand on vous dit qu'il y a Messi et Neymar dans une équipe, vous serez tranquille. Vous savez qu'à tout moment, ces jeux-là pouvaient faire la différence. À tout moment, ils pouvaient faire la différence. Ils avaient tellement un talent uni, un talent haut nombre. Messi et Neymar. Donc, Kylian Mbappé, la saison dernière, il profitait des espaces laissés par Messi et Neymar. Comme ces jeux-là, on quittait le club, toute l'attention était focalisée sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, les amis, quand Messi et Neymar ont quitté le PSG, c'était plus facile de bloquer Kylian Mbappé. Puisque, les défoncés savaient que pour bloquer le PSG, tu bloques seulement Kylian Mbappé. Tu bloques seulement Kylian Mbappé. C'est tout. Ousmane Dembe n'est pas droit devant les bus. Il n'est pas droit. Donc, Kylian Mbappé allait comme le retour face au Bougoucheur de l'Union. Il n'a pas existé. Et pour aller même plus loin, contre le Barça, pour moi, il n'a pas existé. C'est juste que ses deux buts qu'il a marqués, ça a masqué ses lacunes dans le jeu. Ça a masqué ses lacunes au point où les gens ont cru qu'il a fait un bon match. Au match de retour, là où il met le double, il n'a pas fait un bon match. Pas du tout. Pas du tout, les amis. C'est juste que Deray met un double, un pénalty, un but un peu dans la foulée, un peu chancé puisqu'il tire le ballon revient, etc. Évidemment, la chance, on la provoque, mais pour moi, je trouve que ce match-là, il n'a vraiment pas fait un gros match. Mais il claquait un double. Donc, Kylian Mbappé, les amis, la chose qu'il a oublié, c'est que lorsque Messie Nema devait quitter le PSG, ça devait être beaucoup plus facile pour l'adversaire de le marquer, de le barrer, de le contrecarrer. Il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas pensé à ça. Il voulait être le boss, il voulait être celui qui a-t-il allumé. Sauf que lorsque tu veux être celui qui a-t-il allumé, tu dois assumer tes responsabilités. Tu dois assumer tes responsabilités. Et que dit assumer ses responsabilités, dit être présent dans le gros match de Ligue des Champions puisque c'est là où on t'attend. C'est là où on t'attend dans le gros match de LDC. Tu dois être présent, tu dois répondre à ton statut. Et là, Kylian ne l'a pas fait. Kylian ne l'a pas fait, les amis. Kylian ne l'a pas fait. Donc, Kylian Mbappé, pour moi, il m'a déçu les deux derniers mois, les deux derniers mois de la saison, cette saison, il m'a déçu, les amis. Les deux derniers mois. Il n'a pas répondu présent. Généralement, on attend les grands jours en tirés mars, avril-mai. Et là, Kylian a disparu. Il a disparu. Et sans doute forcément du PSG, même en équipe de France, les amis, souvenez-vous le match amical face à l'Allemagne. Ce fut le cas. Il était absent. Et là, on disait que non, c'est un match amical, etc. Il va se robber en Ligue des Champions. Sauf qu'Ali des Champions, ce fut la même chose. Ce fut la même chose. Et c'est vraiment dommage. Après, partage-moi tout le reste à commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'articleer, de la cloche, de la notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.